Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui et pour pas faillir à nos habitudes, on accueille encore une fois Yacine, qu'on aime bien pour son honnêteté parce qu'il est fan de son, aujourd'hui on va parler de son et pour sa bienveillance bien évidemment, salut Yacine ! Salut David, salut à tous ! Bon, la forme ? Ça va, ça va ! Alors je vous explique, aujourd'hui la vidéo va être en deux parties, enfin non pas en deux parties, en trois, quatre parties, ça va être un petit medley on va surtout parler des produits Tronsmart dans un premier temps, on va parler également du concours permanent parce que dans cette vidéo vous allez pouvoir, en participant au concours permanent, le prochain tirage puisque là il y a eu un tiré au sort, le prochain tirage sera je pense samedi prochain et dans le concours permanent vous aurez le choix entre ces deux produits, donc deux très très bons produits vous allez voir, soit le nouveau casque Apollo Q10 de chez Tronsmart, soit les oreillettes Apollo Bold dont je vous avais déjà parlé, qui valent entre 80 et 100 euros et qui sont de très 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 bonne qualité donc aujourd'hui on va parler des produits Tronsmart parce que j'ai reçu donc la nouvelle Force 2 petite enceinte qui ressemble un petit peu à ce système là de JBL que m'a apporté Yacine et pour rien vous cacher, ça fait à peu près une heure qu'on est en train, il a testé le casque donc on va pouvoir vous en parler, vous n'aurez pas que mon avis et on a fait un comparatif, on va pas le faire en live le comparatif parce qu'au niveau du son On n'aura pas le même rendu c'est clair, on n'aura pas le même rendu dans la vidéo, donc nous on l'a fait, on l'a fait en intérieur, on l'a fait en extérieur on a même eu un appel de notre cher Pierrot, coucou Pierrot si tu nous regardes et on se revoit très bientôt, on a même eu un appel, donc on a pu tester la petite Force 2 directement en appel et on était assez content, ça fonctionne bien aussi donc voilà, première partie, on va surtout parler de ces deux appareils là on va vous donner nos impressions, parce que les tester, le casque c'est pas la peine vous n'aurez aucun rendu dans la vidéo, donc on va pas vous faire essayer le casque si je le pose sur la caméra, vous n'aurez pas grand chose et on va vous donner donc notre avis, nos impressions sur ces deux produits là qu'on a testé depuis plus d'une heure maintenant en deuxième partie, enfin à la fin de la vidéo, je vous montrerai un autre truc merci à Joshua Barduel il a fait un petit tuto et j'ai testé et c'est franchement sympa je vous montrerai comment ça fonctionne c'est juste pour pouvoir, par rapport à la radiocommande directement de la radiocommande pouvoir changer la puissance de son VTX voilà, et là je l'ai fait sur le Sector 5 V3 qui a un VTX 5 puissances différentes de 25 à 800 mW et j'ai attribué donc les switches, je vous montrerai quel switch on peut attribuer le switch qu'on veut directement sur la radio pour pouvoir changer la puissance du VTX en live, sans avoir besoin de rentrer dans l'OSD donc on vous montrera comment le rendu ce que ça donne et si jamais ça vous intéresse et bien je vous ferai un petit tuto je vous ferai la traduction du tuto de Joshua bien sûr pour ceux qui ont du mal à comprendre un petit peu l'anglais et puis il y a un petit truc que j'ai modifié aussi pour que ça fonctionne parce que ça ne fonctionnait pas d'origine d'accord c'est ce qu'il avait dit mais pas grand chose vous verrez ça donc voilà pensez donc au concours permanent je vous remets le petit lien au-dessus de la tête de Yacine juste là pour savoir comment fonctionne le concours permanent vous savez que quand vous achetez par rapport à mes liens affiliés ou au tableau de coupons et promos vous participez automatiquement au concours permanent et il y a un tirage tous les 15 jours et quand les cadeaux ne sont pas gagnés on les remet en jeu dans une vidéo directement donc dans le concours permanent vous aurez un de ces deux produits là au choix à gagner pas au Joshua mais au choix à gagner pour samedi prochain dans la vidéo donc on commence par quoi mon bon Yacine ? bah écoute la petite enceinte la petite enceinte c'est parti je l'ai dans les mains on va pousser ça pour l'instant donc petite enceinte TronSmart Force 2 c'est la nouvelle de chez TronSmart on avait vu il n'y a pas très très longtemps la T6 Plus Upgrade qui était plutôt pas mal la grosse grosse différence qu'il va y avoir entre ces deux là bon là on est en 30 watts l'autre on était en pratiquement 40 watts je crois c'est que celle-ci est IPX60 IPX7 IPX7 oui IPX enfin c'est 75 ou je sais plus trop j'ai lu ça quelque part IPX7 c'est à dire qu'elle est non seulement étanche aux projections d'eau mais elle peut aussi être immergée dans l'eau donc en bord de piscine dans une salle de bain etc même si c'est pas le but de mettre une enceinte dans l'eau celle-ci l'est donc qu'est-ce qu'on voit en premier lieu bon ben beau petit packaging de chez TronSmart comme d'habitude on voit qu'on est en Qualcomm encore une fois QCC3021 ça on s'en fiche on sait qu'on est en Sound Pulse toujours dans la qualité TronSmart donc une bonne restitution de son on va en parler justement avec des sons bien détachés que ce soit les aigus, les médiums, les graves on a vraiment une qualité de son plutôt impressionnante pour les rapports de prix encore une fois de chez TronSmart donc IPX7 jusqu'à 15 heures d'utilisation et on a même d'autres petites infos sur l'arrière ici donc nous ce qui nous intéresse c'est surtout le broadcast ça je vais vous en parler on va pouvoir connecter jusqu'à 100 et plus de 100 enceintes ensemble donc si vous organisez des grosses tough parties vous pouvez avoir 15 enceintes comme ça réparties et les 15 fonctionneront en même temps je ne sais pas à quoi ça sert mais on peut et surtout on est en Bluetooth 5.0 donc pas beaucoup de latence et surtout quand vous regardez des vidéos parce qu'avec la musique on s'en fiche un peu et surtout jusqu'à 10-15 mètres de portée moi j'ai fait le test que ce soit puisqu'on est sur la même technologie avec le casque qu'avec l'enceinte et jusqu'à 15 mètres dans une maison sans aucun problème donc technologie Bluetooth vous connaissez autonomie de 15 heures alors autonomie de 15 heures tout à fait avec une charge de 3 heures vous avez 15 heures d'autonomie et puis on a également accès à l'assistant vocal bien sûr on va tout de suite la déballer ça ça sert à rien le petit bout de mousse gardez les petits bouts de mousse je vous l'ai déjà dit et donc voilà la petite enceinte TronSmart donc pas tout à fait ronde légèrement ovoïdale on a les deux filtres passifs pour les basses sur les côtés donc même principe que sur beaucoup de petites enceintes comme celle-ci d'ailleurs comme la JBL hop on a quelques boutons à l'arrière donc un bouton de mise en route ici je vais pouvoir maintenir power on power on speaker mode speaker mode elle est contente ah bah mon téléphone est connecté ça c'est au cas où on n'était pas sûr donc moins et plus vont servir à monter ou baisser le volume ou en maintenant à passer à la plage d'avant ou à la plage d'après le bouton bluetooth pour se connecter ou avoir accès à l'assistant vocal et ici caché hop derrière la petite trappe étanche une entrée auxiliaire et un DC in qui est simplement une charge usb c'est on a pas sur cette petite enceinte de branchement usb pour mettre un téléphone en charge par exemple donc petite 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 chose en moins cette enceinte vaut actuellement dans les 55 58 euros à peu près sur aliexpress ou sur geek buying je vous mettrai les liens aliexpress donc pas d'affiliation pour ces produits là je ne fais pas des reviews que sur des produits où j'ai des liens affiliés c'est juste les produits que je kiffe en général ça tu le sais et toi aussi quand je t'ai parlé de ça tu étais plutôt content puisque tu aimes bien tout ce qui a un rapport au son tout ce qui est high tech tout ce qui est high tech je ne vous le déballe pas mais on a l'usb c bien sûr et comme toujours chez tron smart on a la petite notice alors j'aime bien cette notice là on a quelques petites écritures à l'arrière dans toutes les langues et dont le français et vous avez ici une notice qui est imagée donc beaucoup plus simple pour apprendre à s'en servir comment zapper d'une chanson à l'autre comment mettre le son comment mettre le bluetooth etc et puis comme d'habitude la petite carte de garantie tron smart donc vous allez sur le site tron smart et vous pouvez augmenter la garantie de 6 mois simplement en vous enregistrant tout bêtement hop et bien écoutez tout de suite d'entrée de jeu on improvise il n'était pas au courant je vais laisser la parole à Yacine juste pour vous dire qu'on a comparé avec une JBL Charge 3 Charge 3 qui est l'équivalent de la Charge 4 approximativement au niveau de la puissance et de la c'est avec quoi j'avais comparé la Flip 5 la Flip 5 voilà la JBL Flip 5 on ne va pas comparer à du Bose bien évidemment on va rester dans les mêmes gammes de prix donc la tienne ici maintenant chez AliExpress ou la Charge 4 vaut à peu près le même prix donc on va comparer ce qui est comparable même type de taille même si là on est un petit peu plus compact et puis même type de rendu sauf que là on a 30 watts de puissance et là on a 20 watts de puissance c'est ça oui mais c'est pas tout à fait la même chose donc je te laisse la parole Yacine pour donner un petit peu le compte rendu de ce petit test le petit compte rendu alors le petit plus bon je vais commencer par là c'est que ici on va retrouver je vais vous montrer le petit port USB qui permet de faire la charge voilà c'est ce que je vous disais chose qu'on n'a pas qu'on ne va pas avoir sur la Transmart après bon mis à part ça il n'y a pas beaucoup de différences IPX7 aussi donc moi ça fait un an que je m'en sers même un peu plus d'un an et elle ne m'a jamais fait défaut elle a eu des éclaboussures elle est tombée par terre la poussière enfin la totale en fait donc elle fonctionne très bien il n'y a aucun souci et alors après par rapport au test ce qu'on a pu faire avec David la première chose qu'on peut noter c'est que les aigus sont beaucoup plus présents sur la Transmart les aigus et les médiums les médiums enfin vraiment aigus déjà c'est vraiment la grosse différence c'est là je trouve mais la restitution est plus nette sur la Transmart que sur la JBL quand même qui a un petit voile au niveau du son c'est un peu étouffé oui c'est ça on a une impression d'un son légèrement étouffé tu me disais qu'il n'est pas forcément vrai sur celle de ton frère c'est ça ? oui alors mon frère c'est une Flip 3 c'est une Flip 3 et il a un son un petit peu moins étouffé moins étouffé mais il n'y a pas de grave au niveau restitution mais voilà ce que tu veux dire dans ce sens là et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu c'est que ouais on a plus l'impression de basse sur la JBL mais en fait en insistant un petit peu on a plus une impression ouais de son étouffé c'est à dire que oui on a de la basse c'est sûr mais on a une moins bonne restitution de tout ce qui va être aigu médium il y a moins de clarté au fait il y a moins de clarté pour on a écouté différents types de musique il y a moins de clarté au niveau des différents types d'instruments voilà on va écouter alors que sur la Tronsmart c'est vrai que on a des basses bien évidemment je vous ai dit renvoyé par les deux filtres passifs ici comme sur la JBL donc on a de la basse mais c'est vrai qu'on a une impression de moins de basse c'est ça parce qu'on a plus de médiums voilà et le gibrage est peut-être différent voilà mais c'est vrai que le son tout de suite est beaucoup plus clair plus clair au niveau puissance moi je suis légèrement au-dessus voilà 30 watts 20 watts forcément il y a 10 watts de différence l'aspect aussi tu me disais l'aspect ce plastique doux satiné il est comme moi voilà agréable au toucher c'est ça la sensation de soft au toucher tout doux ici moi vous savez que j'aime beaucoup cette matière là et c'est la première chose qu'a dit Yacine en prenant l'enceinte en main mais ça fait quali ouais ouais ça fait qualité directement mais après ouais il n'y a pas de grosse grosse différence je dirais d'un point de vue spécificité ce sont les deux sur les mêmes normes l'étanchéité oui c'est ça 15-20 heures 15-20 heures d'autonomie oui 15-18 heures d'autonomie pour même temps de charge on est un peu plus rapide je suis à 4 heures de charge ici 3 heures ici voilà parce que je suis en USB-C alors que là tu es en micro USB mais les nouvelles sont en USB-C aussi maintenant donc voilà les spécificités sont à peu près identiques sauf qu'on a vraiment un son beaucoup plus clair sur la Tronsmart après on ne va pas pouvoir comparer à du Bose ou à d'autres enceintes on peut mais ce n'est plus le même budget oui déjà on voulait rester dans le même budget donc tout ça pour dire on ne va pas passer des heures sur la Tronsmart est-ce qu'on ne mettrait pas un petit morceau de musique vite fait parce que là on est en enregistrement je ne sais pas si ça va fonctionner on va voir je laisse hop je balance voilà on va monter le son et on va monter le son ici on est à fond donc voilà ce que donne la petite Tronsmart je vais baisser un petit peu voilà je vais mettre un un léger fond sonore ben non ce n'est même pas la peine puisqu'il y a du fond sonore dans ma vidéo donc voilà ce que donne la petite Tronsmart on ne va pas en faire plus que ça puisque de toute façon c'est ridicule dans une vidéo on ne se rend pas compte du son il aurait fallu que j'ai un studio d'enregistrement pour avoir tout bien bien net mais pour finir voilà mon avis personnel c'est que bonne qualité petit prix ça c'est clair fiabilité avec la garantie Tronsmart et les produits Tronsmart en général donc ouais pas mauvais investissement du tout pour cette petite enceinte force 2 de chez Tronsmart on continue chez Tronsmart parce que parce qu'ils me surprennent toujours dans la qualité de leurs produits depuis c'est simple depuis les Apollo Bold les petites oreillettes avec l'ANC vous savez le Active Nose Cancelling et bien j'ai été super surpris et agréablement surpris par leurs produits qui sont vraiment de très 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 bonne qualité on passe sur le casque on a quelques petites infos en façade des enceintes de 40 mm on a 100 heures d'autonomie en utilisation à 50% du volume 100 heures ça veut dire 100 jours à une heure par jour pratiquement en 3 heures de temps vous rechargez complètement une batterie de 1200 mAh et en 10 minutes vous rechargez pour 3 heures d'autonomie donc assez rapide à utiliser assez rapide à charger on va avoir un pad tactile sur le côté sur l'oreille droite et une application compatible et un Bluetooth 5.0 donc comme je vous disais toujours environ 15 mètres de portée donc là ils ne sont pas trop foulés sur l'emballage sur le design mais en même temps ils voulaient un casque à pas trop cher et là je vous parle d'un casque qui vaut 50 euros tout simplement et il va y avoir pourquoi je me dépêche de faire la review c'est parce que du 25 au 27 donc là je vous mettrai les liens dans la description pour AliExpress mais à commander je crois c'est de Pologne donc livraison en 5-7 jours maximum livraison gratuite donc super rapide à venir et je vous dis là il est à une cinquantaine d'euros donc si ça se trouve d'ici le 25 au 27 là il va être un peu moins cher même comme je vous disais l'emballage ils ne se sont pas forcément hyper foulés on est juste dans du plastique thermo formé thermo moulé ici on aura une petite sacoche en vinyle avec le logo Transmart dessus bien sûr la petite notice encore une fois dans plusieurs langues avec je crois que c'est la page 21 à 25 ouais c'est ça on a tout en français donc super bien expliqué bien détaillé pour comment utiliser les boutons etc enfin les boutons il n'y en a pas beaucoup en même temps vous allez me dire parce que c'est les différentes fonctions ouais c'est ça et toujours la petite carte de garantie pour avoir les 6 mois supplémentaires Transmart bien évidemment hop et sinon voilà donc la petite boîte je vous ai dit emballage tout simple on a l'USB-C qui est fourni avec et le casque qui est plié bizarrement à l'intérieur donc le voilà ce petit casque Transmart hop que je vais remettre dans le bon sens donc on voit tout de suite qu'on a des petites oreillettes super confortables la mousse est très confort je confirme voilà confort confirme tu confirmes le confort bien confirmons le confort avec une petite mousse également sur le dessus du crâne le casque fait 200 grammes 220 grammes je crois mais pourtant on a une batterie justement de 1200 mAh à l'intérieur donc qui permet d'avoir une grosse grosse autonomie comme je vous en ai parlé juste avant donc une bonne finition générale même si on n'est pas dans du haut de gamme ça c'est clair bonne finition bel aspect assez sobre avec un noir mat pour la plupart et un peu de brillant sur le dessus donc assez sobre assez soft j'ai envie de dire on n'a pas de bouton sur l'extérieur tout va se passer hop sur l'oreillette droite ici avec l'écran tactile je vais vous expliquer comment ça fonctionne on voit ici qu'on a des entrées micro également pour le nose cancelling le ANC donc pour supprimer les sons extérieurs ça t'as testé j'ai testé ça fonctionne bien alors on a trois modes de son avec on a donc le son avec ce qui s'appelle ambiant le son ambiant et là ça permet vraiment de garder le contact avec l'extérieur voilà donc t'as testé ça tout à l'heure on était dans la salle à manger il y avait la télé et avec le son au maximum du casque t'entendais fort éclair j'ai parlé j'ai entendu la musique voilà ensuite on a la fonction la deuxième fonction qui est la fonction sans rien donc le son normal du casque là tu percevais encore quelques sons extérieurs ouais alors oui tu percevais je perçois il faut dire que le son était le son était monté oui quand même et t'étais pas dans la rue t'étais à côté de moi à côté de toi voilà donc ma bouche remuait et tu percevais quelques sons voilà ensuite on a activé le nose cancelling et là et là étanche étanche à tout le reste donc les trois fonctions qui marchent super bien au niveau des boutons on a juste un bouton de mise en route ici alors il est un peu caché quand le casque est sur les oreilles mais c'est pas plus mal parce qu'on n'y a pas accès sans le faire exprès quand on cherche quelque chose on va avoir un seul bouton sur ce casque c'est le bouton MFB ici qui sert simplement à activer la recherche vocale que ce soit Siri Google Ok Google etc tout le reste va se faire par le tactile qui est là et on a un branchement USB-C ici pour la charge donc comme je vous ai dit 10 minutes de charge 3 heures d'utilisation 3 heures de charge 100 heures d'utilisation donc c'est plutôt énorme au niveau des fonctionnalités le pad tactile qui est là quand vous allez vous connecter que ce soit en Bluetooth 5.0 donc recherche sur le téléphone pour la connexion ou il se fait également en NFC vous savez vous activez la fonction NFC sur votre téléphone vous approchez votre casque et ça va faire la connexion automatiquement et une fois que vous êtes connecté ce pad tactile quand vous l'avez sur les oreilles vous allez pouvoir monter le son en faisant ce mouvement là tout bêtement baisser le son le sens contraire vous voulez passer à la musique d'après vous avancez la musique d'avant vous balayez dans l'autre sens si vous appuyez deux fois vous faites pause deux fois vous relancez pour changer les modes d'écoute donc passer de ambiante à normale à no scancelling total vous allez maintenir trois secondes ici sur ce pad et une voix va vous dire dans quel mode vous êtes de toute façon vous allez le sentir tout de suite on se rend compte dans quel mode on est et sinon quand vous recevez un appel téléphonique et bien pareil vous cliquez deux fois pour répondre ou alors vous maintenez appuyé pour ne pas répondre ou raccrocher directement donc vraiment super simple d'utilisation on n'a pas besoin de chercher un bouton on a juste à passer sur le côté et ça fonctionne vraiment super bien j'ai testé un appel avec Yacine je t'ai appelé tout à l'heure justement pour tester l'appel et c'est vrai que quand on est en mode ambiant je vous avoue que c'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup de sons qui se mélangent avec la voix le volume du casque c'est pareil il ne va pas être aussi haut quand on est en ambiant mais par contre dès qu'on met en active nose cancelling donc dès qu'on met le réducteur de bruit là on est vraiment seul avec son interlocuteur et toi au niveau de la réception du son moi j'avais une super qualité de voix voilà on a un très très bon micro sur ce petit casque donc vraiment très très efficient et très efficace pour les appels téléphoniques qui est des fois un petit peu le défaut sur certains casques de ce prix là encore une fois là je compare avec des casques à 50 euros voilà donc c'est énorme pour avoir les mêmes options la même qualité de produit dans un casque du marché en France on va être entre 100 et 200 euros pour les moins chers généralement avec autant de fonctions et de qualité sinon la restitution sonore ben pareil on a toujours le sound pulse de chez Tronsmart et franchement voilà que ce soit au niveau des aigus médium bass on a une super restitution je te laisse donner ton avis si tu veux ben après c'est vrai que je crois qu'on l'a mis à fond au niveau du volume ouais donc ça peut s'écouter à fond sur les oreilles donc il n'y a pas c'est vrai que ça ne sature pas carrément on n'a pas on n'a pas un éclatement d'oreille qu'on a avec certains casques petit reproche il n'a pas d'entrée jack en 3.5 ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vous en servir autre qu'avec le bluetooth celui-ci voilà donc moi je l'ai connecté à mon pc je l'ai connecté à ma télé je l'ai connecté à tout ce qu'on peut connecter en bluetooth ça fonctionne super bien pareil très peu de latence que ce soit avec l'enceinte en bluetooth 5.0 ou avec le casque j'ai regardé des vidéos de moi je savais ce que j'allais dire sur youtube j'ai regardé des vidéos directement et on n'a pratiquement pas de décalage mais vraiment très très peu ce qui ne gêne pas pour regarder un film ou des gens qui parlent tout simplement voilà mais comme tu disais oui même à fond même à fond on a un bon son on n'a pas d'historien mais on n'a pas un son qui va taper les oreilles si vous cherchez un casque même si là on a une technologie hi-fi avec le qualcomm on n'a pas une puissance extraordinaire dans les oreilles pas un truc qu'on va faire waouh c'est trop fort voilà on reste à un taux d'écoute c'est vraiment supportable et j'ai envie de dire dès qu'on met justement l'ANC en route et bien le son est encore plus clair encore plus profond et on n'a pas besoin de plus de puissance puisqu'on n'a rien derrière voilà c'est ça plus immersif comme tu l'as dit immersif beaucoup et autre chose à dire là-dessus ben moi c'est juste après c'est toujours le même problème avec ce type de mousse à voir dans le temps avec la transpiration ou des choses comme ça ouais c'est vrai comment ça va virer en fait moi je suis pas amateur de casque perso quand je suis en extérieur quand je vais marcher etc etc à cause justement où il peut y avoir le problème de transpiration nanana je pense moi qui travaillais en salle de sport avant voilà je voyais beaucoup de personnes c'est sûr on est plus avec des oreillettes à la limite pour ce genre d'activité moi je me sers du casque c'est généralement quand ma femme et ma fille sont couchés et que je veux regarder la télé tranquillement avec un peu de son quand même voilà donc je vais l'utiliser deux heures pour regarder un film j'ai pas le temps de transpirer des oreilles à la maison mais c'est vrai que oui avoir dans le temps pour et du coup ça emmène cette question est-ce que les mousses sont changeables est-ce que les mousses sont changeables généralement sur TronSmart oui regarde j'ai même pas essayé c'était pour juste savoir mais voilà sans aucun souci j'avais pas testé bien vu bien vu la question piège c'est pas gentil ça mais oui sans aucun problème on peut on peut retirer la housse ça s'enlève facilement il n'y a même il n'y a pas de rapport de force donc très très facile on voit le petit micro incorporé ici également donc 5 micros pour la réduction du son pas parler du réglage bien sûr un réglage également ici très très souple mais cranté donc même si vous avez la grosse tête même si vous avez la grosse tête il n'y a pas de soucis ça va fonctionner et surtout il ne prend pas de place parce qu'il peut se replier très facilement de différentes manières donc après à vous de voir comment vous allez le ranger dans un sac de sport ou autre bref encore un bon produit TronSmart voilà ils n'éclatent pas le budget j'ai envie de dire mais bon petit casque Bluetooth voilà si vous voulez pour le bureau tout en ayant une écoute sur l'extérieur pour faire du vélo pour ceux qui font du télétravail par exemple ouais par exemple et on peut autant recevoir des appels que d'écouter de la musique sans problème quoi donc bon petit produit encore de chez TronSmart franchement chapitre chapeau moi j'aime bien leurs produits j'aime bien le son comme toi donc voilà pour les produits TronSmart merci merci d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère que ces petits produits là vous plaisent dites moi si ça vous saoule j'arrête moi j'avais bien aimé les Apollo Bold ouais les Apollo Bold c'est vraiment c'est vraiment le top du top au niveau oreillette et atténuation du son dans cette gamme de prix ouais la qualité du produit et puis la puissance et puis la puissance et la puissance que ça restitue on a été surpris par la puissance bien sûr je ne sais pas si vous en souvenez des petits Apollo Bold ici voilà ils n'ont pas servi ils sont toujours ils sont prêts à être utilisés ils s'allument dès qu'on ouvre la boîte fais voir vas-y et ouais donc voilà ils sont prêts à être utilisés moi je ne m'en suis pratiquement pas servi juste pour la review bien sûr pour le test donc vous allez pouvoir gagner soit les petites oreillettes Apollo Bold soit le nouveau casque de chez TronSmart hop le Q10 Apollo Q10 alors ils sont toujours dans Apollo ils ont dû avoir quelque chose avec hop soit avec Rocky soit avec les voyages interstellaires bref donc voilà pour ces deux petits produits que vous pourrez gagner est-ce qu'on leur montre tout de suite pour le petit réglage de chez Joshua Bardwell voilà je vous montre en quoi ça consiste donc on va allumer le petit écran parce qu'on peut voir directement sur le VTX moi j'ai un VTX qui clignote une fois pour 25 mW deux fois pour 100 etc mais là on va le voir directement sur l'OSD donc je vais allumer la radio voilà moi j'ai utilisé ces switches salut moi j'ai utilisé ces switches là les cinq premiers 1, 2, 3, 4, 5 pour les cinq puissances différentes que j'ai donc 25, 100, 200, 400 et 800 mW sur ce VTX hop on a une petite batterie je vole pas avec celle-ci on va pouvoir mettre en route le drone voilà je vais laisser écran noir pour que vous puissiez voir j'espère que vous verrez bien ici on est en 25 mW et hop je vais mettre la radio à côté de façon à ce que vous voyez les deux là je vais appuyer sur le 2 100 mW 200 400 et 800 mW là je reviens en 25 mW donc vous l'aurez compris on va pouvoir attribuer sur un switch oui bah c'est normal on va pouvoir attribuer sur un switch directement une puissance du VTX donc on n'est pas obligé d'avoir les 5 puissances bien sûr si vous avez un VTX 5 puissances vous n'êtes pas obligé de régler les 5 mais au moins avoir le 25 mW pour quand vous vous posez par exemple ou même vous êtes en train de voler 25 mW pas trop loin vous décidez de vous éloigner ou vous avez un peu de glitch pof vous passez à 100 ou vous passez à 200 et vous allez pouvoir régler votre VTX directement oui on peut le faire par l'OSD mais alors là il faut se poser généralement on ne va pas se mettre en stationnaire il faut avoir pensé à le faire combien de fois d'ailleurs la dernière fois on part voler tu t'es mis en combien ah mince je suis en 25 je reviens je me repose enfin je ne me repose pas mais je me pose et je règle donc là on peut régler directement alors on peut aussi je vois moins l'intérêt on peut aussi attribuer genre ces switches là à des canaux différents pour pouvoir changer les canaux directement de sa radiocommande moi je vois moins l'intérêt et je ne vais pas le faire par contre sur les prochains drones que je recevrai à partir du moment il faut que vous ayez bien sûr la table VTX qui soit dans votre Betaflight vous savez quand vous allez dans l'onglet émetteur vidéo il faut que vous voyez votre table VTX sinon il va falloir l'importer là je suis en IRC 30 donc j'ai une bonne table VTX tout est indiqué comme il faut il va falloir que vous ayez ça dans Betaflight pour pouvoir programmer ce petit chose là mais je trouve ça super pratique donc dites moi dans les commentaires dites nous si ça vous intéresse un petit tuto pour pouvoir programmer comme ça votre radio si jamais vous n'y arrivez pas avec la vidéo de Joshua Bardwell qui est du 15 janvier si vous voulez aller voir d'ores et déjà c'est la vidéo du 15 janvier de notre cher Joshua je te fais un gros bisou Joshua je te connais pas mais je t'aime bien voilà je trouve que quelqu'un de très sérieux et quelqu'un de très calé franchement je suis loin 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 de son niveau mais je l'admire beaucoup et il a souvent des infos super intéressantes et réservé bien sûr à l'analogique bien sûr c'est pour l'analogique pour l'instant le digital ça ne fonctionne pas on peut y avoir accès directement sur le masque pour changer on l'a fait d'ailleurs aussi c'est marrant c'est qu'on a fait les deux dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble où j'ai changé en live alors que j'étais en train de voler j'ai changé la puissance du VTX mais donc là c'est vraiment réservé à l'analogique tout simplement donc le tuto peut-être donc le tuto peut-être voilà si jamais ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires donc voilà pensez au petit concours permanent je vous ai dit personne n'est obligé d'acheter encore une fois si vous avez suivi la vidéo du concours permanent vous savez qu'un achat à 1,50€ peut fonctionner il y a déjà eu des gens tirés au sort qui avaient fait 2€ d'achat sur Banggood ou 8€ je ne sais plus mais il n'y a pas forcément de prix minimum pour être tiré au sort ça vous le savez donc n'hésitez pas si vous voulez gagner un de ces petits trucs TronSmart là qui franchement valent le coup voilà autre chose à rajouter juste que vous allez sûrement moins me voir dans les vidéos oui Yacine va avoir un petit peu moins de temps il va reprendre une petite activité professionnelle alors on m'a réclamé aussi un vol en immersion avec ton drone dans les commentaires d'une de mes vidéos donc il va falloir qu'on aille voler aussi avec ton Little Rock comment il s'appelle le Gravity on se fera une petite vidéo en immersion pourquoi pas avec le sector tous les deux on pourra s'auto-filmer on fera un petit battle on essaie de passer un peu plus loin mais ouais oh là là quelle trouille bref donc voilà merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là j'espère que cette petite vidéo encore une fois vous aura plu et vous aura appris quelques trucs et puis moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien Yacine bon courage pour ton boulot lundi merci et puis au plaisir de te revoir dans mes vidéos ouais ouais on va trouver du temps merci à tous et à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 content et content bon ready pour mon profil ça aurait été mieux que je change de copie alors concours qu'est-ce qui a changé alors tchou tchou les petits loups bienvenue je suis en train de réfléchir à ce que j'allais dire mais renvoie renvoie de chou croûte j'ai mangé des pattes chinoises phases ah 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 uh